Salut à tous, c'est Polo, nous sommes aujourd'hui le 27 septembre et il m'est arrivé un truc pas banal. Alors en fait, je vais au courrier, enfin bon, tranquille quoi, et en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai eu la surprise d'avoir un petit paquet, un petit truc emballé là-dedans. J'attendais un bouquin, donc ça tombe bien, je fais, bah tiens, ça doit être un de mes bouquets que j'ai commandé quoi. Et bon, je prends le paquet, c'est tout léger, il y a un disque qui fait bling bling dedans, donc j'ai fait, putain, mais c'est quoi ? C'est quoi ? Je suis en train de me dire, putain, j'ai rien commandé. Le dernier truc que je me suis commandé en jeu vidéo, c'était il y a un moment, j'ai fait, putain, j'ai rien commandé sur PS3, sur PS2 non plus, sur Wii non plus, je m'en souviens pas. Et puis je fais, c'est quoi cette merde ? Et puis au final, je déballe, et puis je trouve ça dedans. Toka Race Driver. Et je me suis dit, ça, je l'ai vraiment pas commandé. J'étais à deux doigts d'appeler Fabien pour lui dire, putain, t'es vraiment un enfoiré, tu m'as encore envoyé un jeu de merde pour que je le teste et que je me torture l'esprit dessus. Et puis au final, j'ai regardé la facture d'un site qui, donc l'objet vient de Price Minister, donc un site que je connais bien. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le pseudo qu'utilise Fabien sous Price Minister. Donc j'ai fait, putain, je connais absolument pas. Voilà, j'ai essayé de, en plus, bon, je vous explique un peu le topo, c'est que, bon, j'ai récemment emménagé ailleurs, donc il n'y a que très très peu de monde, à part dans mon entourage, dans mon cercle familial, mon petit cercle restreint d'amis, qui connaissent vraiment mon adresse, quoi. En plus, je suis un trou en nulle part. Enfin, bref. Et voilà, donc j'ai reçu Rice Driver par la poste de Price Minister, de quelqu'un qui connaît mon adresse, je sais pas comment. J'ai essayé de cuisiner mes amis, en tout cas ils jouent bien la comédie si c'est un d'eux, qui m'ont envoyé le truc. Donc, bah, écoute, à défaut de pouvoir te nommer, ou en tout cas soin de pseudo, merci José209, hein, et comment dire, bah j'aurais bien voulu, bah te remercier en personne, quoi, même si tu veux pas que je diffuse ton nom ou ton prénom, je comprends tout à fait, hein, mais je veux dire, c'est que j'aurais bien voulu savoir au moins de qui ça vient. Même si c'est qu'un pseudo, que je me rassure, que je me dis pas, putain, c'est moi qui délire, je m'envoie des trucs, tout ça, dans la nuit, quoi. Donc, bon, merci José209. Et puis, bon, faut dire que, bon, bah, je vais te rendre hommage, hein, je vais, donc, tester ce jeu, je vais faire un gaming live dessus. Donc, je me suis un petit peu renseigné, ce jeu est pas mauvais. Il a été plutôt bien accueilli chez les joueurs. D'ailleurs, c'est la version Platinium, hein, ce qui prouve qu'il s'est bien vendu, également. Et c'est pas un jeu de merde. Donc, Tokar X-Ride Driver n'est pas un mauvais jeu. Bon, encore, ça serait appelé Taco Race Driver, genre, j'aurais eu un peu peur, mais là, ça va, quoi. Enfin, bon, donc, voilà. Voilà, si tu pouvais me dire qui tu es, au moins m'envoyer un message privé sur Dailymotion ou sur YouTube, ça serait bien. Enfin, voilà, enfin, après, tu fais ce que tu veux, mais ça aurait été cool. Parce que je te remercie grandement, donc, voilà, je vais tester aujourd'hui Race Driver. Super. Donc, c'est parti, on va enchaîner direct dessus, je vais lancer mon enregistrement. Allez, hop, c'est parti. Le petit casque sur les oreilles pour avoir le son. Pas très judicié d'avoir choisi un jeu de voiture, hein. Tu dois savoir, en plus, que j'aime pas trop trop ça et que je suis une vraie quiche. Je suis une vraie quiche. Donc, je dois tirer, enfin. Donc, un bon jeu qui est sorti, je ne sais plus quand, je crois que c'est 2009 l'année, enfin. Voilà, qui est sorti également sur PS3, si mes souvenirs sont bons. Donc, pas un mauvais jeu, visiblement. Bon, ça serait bien si je décide à me démarrer. Bon, voilà, on est parti pour tester Taco, ce que je raconte avec mes conneries. Tocca, Race Driver. Je suis con pour la date, il me suffit juste de regarder au dos, hein. 2003, d'après la jaquette. Enfin bon, un jeu boost à la dra... Un jeu boosté à l'adrénaline. Il n'y a pas les accents, mais c'était bizarre. Un jeu de course hors norme. Ouais, c'est cool. Pour donner un sens à la mort de son père et s'affranchir de toutes les années passées dans l'ombre de son frère, Ryan McCain se jette. Dans un univers de gloire qui n'a dieu que pour les gagnants, vous incarnez Ryan, sans blague, et devait prendre le volant pour suivre son destin. Une brillante carrière de course automobile mondiale. 14 voitures sur la grille de départ. Un système incroyable de dégâts de véhicules. Des caractéristiques moteurs à la pointe du réalisme, testés par des pilotes de course professionnels. Très championnat du monde, comprenant des séries officielles. 42 voitures dont une Peugeot 406 coupées, c'est cool. Machin, machin, une Alfa Romeo, une L1, 38 circuits. Ok. Ok. Bon. Langue, français. Wouah, ah, 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 oui, la course a été très scellée aujourd'hui, mais on retrouve en tête, comme d'habitude, Kyle Motor City, McCain. Ouais, le public aime vraiment ce pilote. Il l'adore, mais voyons un peu comment ça se passe du côté des autres coureurs. C'est vrai, regardez la voiture 57 du Britannique James. Montez un peu le son, ça ne t'a pas grand-chose. Le novice déménage sur le circuit. Wouah, vous avez vu ça ? Ah oui, je crois qu'on risque d'entendre beaucoup parler de ce Randal. À la sortie du dernier virage, Randal n'a pas l'air prêt à se contempler de la deuxième place. Mais il ne fera pas mieux aujourd'hui, car McCain franchit la ligne d'arrivée pour une nouvelle et spectaculaire victoire. Hé, hé, hé ! Hé, hé, hé ! C'est quoi ça ? Ah, je vois que le doublage est aussi bien fait que dans pratiquement tous les jeux vidéo, c'est-à-dire que c'est de la grosse merde. Oh, putain. Je suis en mode casque. C'est un casque-cou. Voilà. C'est mieux. Oh, mais c'est terrible. Je n'arrive pas à... Oh, c'est très, très grave. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ? J'aime scandale, vient de percuter McCain sur la ligne d'arrivée. Et ça a l'air sérieux. Oh, c'est incroyable. Les deux fils de McCain, Tony et Ryan sont ici aujourd'hui. Vous avez vu la blonde à côté ? Yéé ! Impossible de trouver les mots, c'est... Mais que dire ? Je ne sais pas. Je crois qu'il n'y aura plus jamais de pilote comme lui. Pour une fois qu'il y a une histoire de fond dans un jeu de voiture ? C'est plutôt cool. Je veux dire, j'ai vu pas mal de bons pilotes, mais... Mais aucun grand pilote, hein. Tu sais, t'es le meilleur chef... Il y a un scénario dans sa chute de voiture, j'y crois pas. Hé, t'as vu ce type, là ? C'est son père tout craché. Donnie McKen, c'est incroyable. Froid dans le dos. Yo, Donnie ! Yo, Pauly ! Tu veux rendre service à Bobby et courir pour lui ? Vous cherchez un pilote, Bobby ? Exact. Que diriez-vous de mon petit frère ? Il est bon ? C'est mon frère, non ? Ces gars sont incroyables, ils sont toujours là à courir après les pilotes. En tout cas, c'est sûr, tu t'es pas ruiné, hein. 90 centimes, mon petit gars. Alors, vous pouvez accéder ici aux options de course libre pour un multijoueur avec 3 minutes. C'est trop cool. Temps libre, carte pro extraivale, options, carrière. Eh, écoutez, on a entamé le mode carrière. Ok. J'ai pas envie de mettre mon nom, donc ça sera... Ça, oui, mais allez. La bonne musique, derrière. On t'est long à sauvegarder, mon coco. Voilà. Email, progression, déconnexion. Offre par e-mail. Ah ouais. Voilà, disons. Joli Scott, je cherche un pilote valable. Il y a plusieurs personnes qui ont consacré. Plusieurs équipes envisagent de vous engager pour appuyer un taux de cap tour cette année. Il y a une journée d'essai à Brandon Chambly, si vous voulez faire votre preuve, il s'agit de prochain. Ça a l'air plutôt sympathique comme jeu. Enfin, quand on aime les jeux de voiture, n'est-ce pas ? Je veux de course automobile, le même. Je sais. Qui parlait, vous avez une place pour moi ? Je peux te proposer un essai. Le reste, il faudra le gagner. Ils engagent vraiment n'importe qui. Quoi ? Eh, cinq ans dans des voitures à roues découvertes, ça compte... Non, pas quand on est pilote d'essai. Eh, je pense que vous savez ce que je vaux, non ? J'écoute ce qu'ils se racontent. Vous avez parlé à qui ? Oui, bien sûr. Ça n'a absolument rien à voir avec la réputation de la famille. Transformation Power Rangers. Pardon. Bon. J'ai horreur de cette vue. J'espère sérieusement qu'il y en a une autre. J'ai une roue qui est partie en brille. Bon. Je voudrais changer de vue. Triangle. Ah, mais voilà ! Ça va mieux. Je vais te lever les freins. C'est parti ! C'est quand même bizarre de ne pas faire L et R pour faire accélération freinage. Ça change. Je suis une buse ! Oh, putain ! Oh, putain ! En plus, il faut gérer les collisions. Pour moi, avec le pare-brise brisé, c'est sûr, il voit mieux. Vu comme je l'aurais dû glinguer à Bagnon, je pense qu'ils vont pas me prendre. D'accord. En même temps, vu comme je l'ai amoché... Ouais, mais t'as surtout un égo surdimensionné. Ouais, pourquoi pas. Alors, serre-moi la main, et je vais faire de toi une légende. Bon, ça commence bien. Succès ! Temps-recu ! 1 minute 20, j'ai fait 1 minute 13 centième. Le critère d'équipe, monter au moins 3 fois sur le podium pour recevoir une prime de 100 000 dollars. Alors, c'est que je vais être en français, mais c'est pas grave, on est quand même payé en dollars. Voulez-vous sauvegarder cette carrière ? Ça va prendre deux ans, donc on va me dire non. Je sauvegarderai. Je sens que ça va pas être une partie de plaisir, je vous le dis. Mais franchement, ils auraient vraiment dû faire ça avec L&R, parce que... Confédération, et c'est sur route, progression au championnat, position sur la grille. Bon, allez, je suis un fou, moi j'y vais. Forcément, je commence en dernier, hein. A, B, G, Motosport, tu parles. Maintenant, on est à la con. J'ai sauté à la cinématique. Tant pis. Je suis un fou, moi j'ai pas un bar chargé. Hé, putain. Reste tes merdes, on fonce dedans en plus. C'est la course automobile, les gars, pas un caravolage. Putain. Vache. C'est une course de survivants, hein. N'oublie pas le bouton de frein, polo. N'oublie pas le bouton de frein. Ça sert de freiner dans un jeu de course. Ça sert de freiner dans un jeu de course. Plutôt de les mettre hors course en les foutant dans le décor, moi, ça y a un peu vite. Hé, le tour 2. C'est pas grave, la voiture tient encore le choix, toi. Ah, je suis vraiment une quiche. Ah, faut pas me faire jouer à un jeu de bagnole, moi. Ah, non, les salles de l'arcade, s'il y a bien un genre de jeu que je touchais pas, c'est... C'est le jeu de voiture. Tiens, toi. Hé, sur le côté. Merde. 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 Ah, toi aussi. Allez, dégage. Eh oui, je fais comme tous les abrutis. Je tourne la maladie en même temps, parce que je crois que c'est un volant. C'est pas assez. C'est maladie, il faut croire. Pas de bol, papy. Je suis pas bon. Je suis le sous-merde. Sixième sur cinq, sur quatorze, c'est pas mal. Bon, cinquième. Allez. Bon, j'arrive sur le podium. Allez. C'est pas mal que ça, 5 sur 14, c'est pas mal. Qu'est-ce que je suis mauvais. Super, j'ai fini à roue ce temps, moi. Bravo. Bravo, polo, tu viens de perdre ton temps. Tu viens de perdre du temps. Bravo. Pêta. Bon, génial. J'aurais pu avoir au moins un ou deux points, si j'ai pas fait le con. Bon, allez. C'est pas grave. On est parti. Ah, je pars quatrième cette fois. C'est mieux. Ça va ? Tu t'éclates à me voir me vautrer avec ma bagnole, hein ? Petit galopin. En tout cas, ça me fait plaisir. Je pensais pas avoir la bonne surprise quand on voit un jeu chez moi. Bon, je sais pas qui c'est et surtout si c'est pas quelqu'un de mon entourage, comment il a fait. Mais bon. Super. Il faut croire que la cinématique m'a sauvé la vie quelque part. Voilà. Hop là, quand tu pars dans le décor. Putain, ils sont un peu plus rapides que moi, c'est bon con. Je prenne pas, moi, je suis un fou, vous voyez. Le but, je m'en fous. Après la course, c'est après la course. Là, pour l'instant, je m'utilise des raccourcis dans l'herbe. Et ça rend la voiture totalement incontrôlable. Je crois que je vais passer, mais... Je suis con, moi. Voilà. Qu'est-ce que ça fait plaisir pour une fois, un jeu doublé en français, bon certes c'est pas non plus le meilleur jeu du monde, enfin de mon point de vue puisque je ne suis pas un nominateur de courses automobiles bon on va y avoir un virage serré et je l'ai pris n'importe comment ouais ouais c'est ça parce que le ralentissement, d'abord je vais les fumer tout ça hop là et voilà par contre j'ai bien perdu le temps et le déplacement c'est contrôlable comme bagnole dégage voilà bon la voiture ne ressemble vraiment plus à rien c'est pas évident je crois que là c'est bon pour amener un peu c'est bien que c'est le dernier tour, qu'est-ce que je fasse allez prends putain être en milieu de tableau en plus ça rapporte pas de points à la nardine putain il y a des gens en carton sur le côté de la route hop là il faut comme ça que ça marche tu ne doubleras pas non tu ne passeras pas foiré j'ai la stress etienne au moins enfin on va essayer putain c'est vache c'est dur je crois pas on freine n'importe comment ça fait que cheap et puis alors moi qui joue comme sous merde vas-y alors au moins la collision je l'aurai testé voilà allez putain et c'est moi qui me les prends toutes quoi putain mais qu'est-ce que t'as fichu crétin laisse tomber laisse tomber non mais c'est ma voiture que tu as ruiné pour taré haha ça c'est sûr j'ai ruiné des voitures et en plus de ça si je pouvais faire des cons je le ferais haha alors euuuh bah ouais aucun point du coup bas de tableau total non je ne sauvegarde pas vaut mieux pas bah sérieux c'est vraiment trop la mise ah ça ça va me plaire un peu mieux comme parcours un peu plus de ligne droite moins de virage il y a des chances que ça passe je suis pas ronzième ça va être dur avec une voiture de merde aussi enfin voiture de merde je dis ça mais avec une bonne voiture c'est que je jouerai pas mieux je suis pas je suis pas enfin dernière course et après je pense que j'arrêterai la vidéo là c'est ça on va arrêter le massacre le massacre et puis allez regardez moi ça putain ça fait trop peur allez vas y scroll au petit zoom sur la poitrine En tout cas les mécanos ils ont du boulot avec moi, la voiture je l'arrange pas moi. C'est ça, le boulot rapide mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Arrêtez de me faire chier. Voilà, c'est bon, cinquième, c'est pas si mal, avec un peu de chance certes mais ça marche. Bon, je coupe ici, et voilà, putain ils sont mal faits si c'est recul, on voit pas où il faut aller quoi. Il vient d'avoir des plots mais quand tu les vois à dernier moment, c'est un peu gênant. tout est scripté pour rester ici, toi aussi, allez hop, merci. Bon là je ne freine pas, quand même un petit peu parce que sinon ça marchera pas. ça dans le sang, bien sûr. T'as vu à quel point je suis une quiche. Alors vous avez vu ce que ça donne quand j'essaie de me servir du frein. ça fait n'importe quoi. Bon. Bon, ce jeu je veux vraiment finir par l'appeler, il t'accourt et il sera une heure quoi. Genre voir des jeux de voitures quoi, mais on voit un jeu de voitures. Ah t'aimes me faire souffrir hein. Putain je me ferais pas avoir de fond. Putain tu freines un petit peu quoi, la bagnole part comme pas possible. Alors je suis loin derrière maintenant, vas-y pour... Ah ça me fait chier, je sais pas où faut aller. La tueur c'est parfait pour moi. Bon, j'ai fait un petit peu mon retard. C'est pas encore ça. Tourne là saloperie. T'as vu comme je suis nul et tu veux comme putain. C'est pas possible ça. C'est vraiment n'importe quoi. Ah si tu freines un petit peu tu pars. Oh ça m'énerve. Ah la partie est rouverte, tu ferais bien en profiter pour te casser ton pot. T'as sa danse en réel. Bien sûr. Quatorze minutes. Oh. Tu sais quoi, je finirai pas ce tout. Ils sont bientôt rendus à la ligne d'arrivée. Tout se passe à la ligne d'arrivée, il faut quand même que je continue cette course stupide. Putain. Ah Metropolis Racer ça a dû t'inspirer pour me renvoyer le jeu là. Oh putain. Oh putain. Catastrophe. Oh putain. Ah c'est scandaleux que je jouais comme ça. Ça n'aurait pas existé un joueur aussi mauvais. Ouais. Je vais faire une arrivée en dérapage si j'arrive à voir la ligne d'arrivée. de la ligne d'arrivée. Bon. Ben voilà. Ben écoute, je me suis ruiné. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. C'est fou, de toute façon je suis dernier au classement. Trois courses. Trois merde. Enfin bref. Ben écoute, encore merci de m'avoir envoyé ce jeu qui va aller agrémenter ma collection de jeux PS2 dans mon premier jeu de course par la même occasion. Et sinon, à tous, c'était Polo et puis à la prochaine. Merci José209.